Pour les Malo, pour le moment, ça reste une petite agence qui est composée de trois personnes, donc deux directeurs associés et un chef de projet. Et l'idée, c'est de travailler avec une dizaine d'indépendants qui répondent à différents corps de métier. L'exemple, en tout cas, dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est le jeu de piste qu'on a mis en place en mars-avril, où là, on a investi les rues de Rennes et de Nantes. La mécanique était très simple. On a donc privilégié les médias sociaux de type Facebook et Twitter pour alerter les festivaliers qu'il fallait retrouver à partir d'indices postés sur ces réseaux sociaux-là, qu'il fallait retrouver M. Vieille Charu dans la ville. Une fois le M. Vieille Charu retrouvé, il fallait répondre à une question qui traitait sur les 20 premières années du festival des Vieilles Charu. Et si la réponse était correcte, la personne repartait avec un pass quatre jours et on lui donnait rendez-vous pour le festival l'été dernier. Je pense que c'est un exemple qui est assez parlant, parce qu'on a quand même généré un peu plus de 200 personnes, 200 participants à Rennes et un peu plus de 300 à Nantes. Et quelque part, ça reste quand même une de nos très belles références chez Paul et Malon. Merci. 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 Merci.